Il faut dire que le chef de l'État s'est également entretenu avec le président directeur général du groupe Total. Au menu, le partenariat avec le Gabon. Retrouvons encore une fois nos confrères de la presse présidentielle. Bienvenue Milko et Hervé Mangoumba. En compagnie de ses principaux collaborateurs, le président directeur général du groupe Total a été reçu. L'entretien de Paris a permis de réitérer l'ancrage de la société pétrolière française en terre gabonaise, mais aussi les perspectives pour l'avenir, en dépit de l'amoncellement de nuages dans le ciel des relations avec le Gabon depuis quelques temps. D'abord, les investissements de Total au Gabon, il y a les découvertes, il y a l'exploration, il y a le développement. Effectivement, on est en ce moment dans une période d'investissement très lourde, historiquement lourde, plus d'un milliard d'investissements par an. Et puis, bien évidemment, on a abordé le problème qui affecte un peu les relations entre l'administration gabonaise, c'est-à-dire en fait la direction générale des impôts. Il faut laisser les responsables se parler, mais il faut dialoguer et puis calmer le jeu. Voilà, c'est de l'administration, c'est une société qui discute au niveau des présidents. Ce n'est pas à nous de régler ça, on verra plus tard s'il y a lieu de le faire. Mais il faut surtout que les discussions aient bien lieu et qu'on explique pourquoi la position des uns peut être différente de la position des autres. Première entreprise et partenaire du développement pétrolier du pays depuis six décennies, Total Gabon entend poursuivre son œuvre d'appui à la politique de développement socio-économique du Gabon. Merci.